Chers amis, bonjour, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui est en fait la vidéo juste après finalement les partiels enfin bien après les partiels et juste avant les résultats dans quelques jours n'est-ce pas et je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le droit budgétaire alors cette vidéo va être un peu un espace d'innovation de MAPA puisque j'essaie de mettre des annotations chose que je n'ai jamais fait dans toutes mes vidéos encore une fois je vais essayer de tenter de vous raconter qu'est-ce que ce droit budgétaire, finance publique et si vous expliquez un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça contient de manière très succincte avant toute chose je porte une psycho kinétique les personnes qui me suivent sur Instagram ont eu le privilège de l'avoir dans mes stories je la vends 70 euros alors les qualités essentielles de l'objet on va faire comme les privatistes, on va parler comme ça je ne sais pas si vous voyez dans la caméra mais il y a du scotch en fait pourquoi il y a du scotch parce qu'en fait la lunette est cassée elle s'est cassée comme ça, elle n'est pas cassée, il faut la clipper mais je n'ai pas le matériel pour la clipper et des fois les aiguilles se bloquent voilà mais ça c'est rare alors elles se bloquent parce qu'en fait ça bouge et donc il y a le cadran en fait, ce cadran là commence à vous ne voyez pas, voilà le cadran en fait commence à partir et donc voilà donc je la vends venez me voir dans les messages privés 70 euros alors avec vous prenant en charge les frais de port les frais de port je vous l'aime à 5 euros donc c'est à 75 euros allez 75 euros, allez à vous avec les frais de port venez me voir dans mes DM ou envoyez moi un email alors on va parler bien évidemment du droit budgétaire finance publique alors qu'est-ce que c'est ? alors c'est compliqué parce qu'en fait c'est un droit qui vise finalement à réglementer le financement et la prise et les recettes de l'état ça vise finalement à qu'on vous dire à voilà à financer l'état en général ça se fait alors il faut savoir que c'est que c'est la constitution de la 5e république prévoit dans ce qu'on appelle l'organique relative aux finances publiques qui est de 2001 qui a été révisé en 2001 et qui est en fait de source internationale enfin on va dire très inspirée du droit de l'union parce que comme on est dans un espace monétaire commun avec l'euro donc qui est une monnaie commune plutôt une monnaie partagée à vrai dire et bien nous avons des règles budgétaires qui sont les mêmes que celles des allemands que celles des espagnoles que celles des grecs et tous les autres membres que les irlandais etc il faut savoir que voilà il y a aussi alors il y a beaucoup de aussi il y a donc il y a cette loi organique donc qui est donc de source constitutionnelle dans la hiérarchie calcélienne donc c'est quand même très important il faut savoir aussi que seules les lois de finances on va le voir peuvent modifier l'équilibre budgétaire de l'état c'est à dire que peut soit créer de nouveaux impôts donc on crée l'impôt à travers la loi et ça ça découle finalement de la DDHC où finalement la DDHC énonce que voilà il faut que que les représentants de l'état puissent vérifier le bien fourni d'un impôt et on va voir en fait que c'est pas vraiment vrai et que et qu'ils ont pas grand chose à dire qu'ils ont un droit d'amendement assez bloqué et que et qu'en fait ils peuvent que modifier par exemple les dépenses et les recettes que dans un quorum qui est assez limité en fait qui est assez limité par rapport à la finance de l'année dernière donc de l'année dernière donc ce qui est assez ce qui est assez ridicule donc c'est pour ça donc c'est plus réannuel c'est annuel pardon ça signifie en fait que chaque année on vote une nouvelle loi de finances on la vote avant le 1er mardi on la dépose avant le 1er mardi d'octobre on va voir que dans certains cas avec ce qu'on appelle les projets de loi spéciaux et etc des fois ça peut être être dépassé notamment avec la loi partielle on peut voir que dans certains cas bien le gouvernement n'a pas forcément besoin s'il est en retard avant le 19 décembre et bien ça sera un projet de loi partielle c'est à dire qu'il demandera l'acceptation la votation finalement des recettes que contient la loi la loi qui présente voilà et ça me vient finalement quand je parle de ça à essayer d'expliquer qu'est-ce que contient une loi de finances notamment la loi de finances initiale on a la loi de finances initiale c'est la loi de finances qu'on va voter tous les ans elle contient finalement deux choses elle contient évidemment l'autorisation de prévaillement de l'impôt dans son article premier et notamment dans la première partie les recettes donc les moyens des politiques publiques comme ça s'appelle et alors je ne sais plus si ça s'appelle comme ça mais c'est en tout cas les recettes et après les dépenses les moyens des politiques publiques c'est plutôt les dépenses en plus ce type de projet le projet de loi de finances le projet de loi de finances initiale en fait contient aussi des annexes beaucoup sont obligatoires comme le rapport économique social et financier l'évaluation des voies et des moyens etc etc et tout ça après c'est dans ce qu'on appelle des oranges des bleus etc etc il y en a certains qui sont facultatifs notamment un rapport complémentaire à l'évaluation des voies et des moyens donc l'évaluation des voies et des moyens c'est l'évaluation finalement des dépenses et des recettes et finalement de l'évaluation finalement à travers finalement un peu tout ce qui est fait dans les politiques publiques c'est à dire une évaluation de la performance des recettes voilà donc c'est d'ailleurs c'est assez drôle ces mots performance tout ça alors qu'en fait on finance un état donc c'est est-ce que la performance doit être quand on finance un état je sais pas peut-être je sais pas bon allez je lance ça comme ça donc voilà il y a des annexes comme je vous ai dit et donc elles respectent un certain nombre de principes que je vais vous dénoncer notamment ce qu'on appelle alors le premier et le plus connu de tous c'est une équilibre entre les dépenses et les recettes un équilibre entre les dépenses et les recettes qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie donc que les recettes enfin les dépenses et les recettes doivent être équilibrées c'est-à-dire qu'il ne faut pas il ne faut pas en fait être trop en déficit ça c'est notamment dû en fait au traité du pacte de stabilité de croissance qui énonce alors qu'il a été suspendu depuis mais qui énonçait donc qu'il y avait une limite d'endettement de 3% du produit intérieur brut annuel donc c'est-à-dire qu'on regarde combien l'économie la richesse économique de l'état produit et on dédicte qu'on n'a pas en décent on a été de plus de 3% par rapport à cette richesse là donc voilà alors c'est pas vraiment respecté enfin c'était pas vraiment respecté on s'en souvient il y a eu beaucoup de contentieux la cour de justice de l'Union Européenne est souvent montée au créneau avec la commission qui transmettait les dossiers parce que c'était évidemment car en soitive les états ne respectaient pas les traités européens voilà alors il y a aussi un principe d'unité le principe d'unité budgétaire qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie donc en fait que tout doit être présenté dans un seul document unique voilà alors ce qui est faux ce qui est faux parce qu'on a ce qu'on appelle les budgets annexes et les comptes spéciaux les budgets annexes par exemple sont des alors ça a été popularisé à la fin de la guerre parce qu'à la fin de la guerre on a fait ce qu'on appelle l'inventaire Schumann donc c'était Schumann qui a fait ça et en fait si vous voulez c'est une les budgets annexes finalement ce sont des budgets très particuliers pour financer par exemple les aéroports de Paris la documentation française et je crois deux trois trucs comme ça et je crois que c'est les plus gros trucs et la banque de France pas la banque de France qu'on s'appelle la bibliothèque nationale de France de mémoire et donc si vous voulez c'est une c'est un c'est un moyen finalement pour l'état par exemple de pouvoir compenser compenser dans ces budgets là qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie ne pas respecter finalement une écriture comptable parfaite en disant combien on a reçu et combien on dépense là il pourra juste mettre combien il a reçu et faire moins les dépenses je ne sais pas si vous voyez l'idée la compensation comme au régime général le droit des obligations si vous voulez la même idée voilà donc après il y a les comptes spéciaux donc il y a les comptes spéciaux commerciaux etc donc ils sont pour les opérations de commerce bon voilà je passe même principe on peut il y en a certains qui sont donc à crédit et à découvert alors notamment les comptes commerciaux donc je vais prendre ceux-là donc il peut avoir un déficit voilà voilà donc le principe il y a aussi un principe de spécialité le principe de spécialité est très intéressant puisque c'est notamment dans les dépenses les dépenses sont hiérarchisées depuis la fin depuis la loi de 2001 la loi organique relative aux finances publiques de 2001 sont hiérarchisées dans ce qu'on appelle des missions des programmes et des actions mission éducation programme construction de collèges action construction de collèges dans Lot-et-Garonne je dis ça au pif l'idée c'est ça on mission donc on va avoir une mission et en fait en vertu de cela on va pouvoir distribuer les différents bon on va distribuer plus les programmes d'ailleurs on va distribuer les programmes à travers les différents ministères concernés qui alors l'administration appliqueront finalement la loi de finances voilà aussi on doit respecter le principe de sincérité budgétaire ça signifie qu'en fait on prévoit vous l'aurez compris on prévoit les recettes qu'on va avoir donc on prévoit donc on n'a pas le droit finalement de trop tricher alors la cour des comptes a souvent reconnu ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation donc ce qui est le conseil constitutionnel aussi donc en fait ce qui est ce qui en fait neutralise un peu ce principe là parce que si l'état enfin si le législateur arrive au pro et qu'il est de bonne foi il pourra s'échapper de cela voilà donc j'en ai mis notes j'avais marqué un peu tout ça et là voilà donc après on peut rentrer finalement dans le vif du sujet et voir un peu l'application de la loi comment la loi est appliquée de finances comment on finance l'état voilà donc là je vous aurais fait ça quand même en 10 minutes c'est quand même un des trucs les pires enfin je sais pas ceux qui ont détesté le droit administratif mais là ils vont faire une cinquante en voyant le droit budgétaire et les finances publiques allez en droit privé les mecs parce que là vous êtes morts très clairement vous êtes morts mais je trouve ça intéressant personnellement je trouve ça intéressant allez ah oui qu'est-ce que je voulais dire vous pouvez dire alors dans les dépenses on a ce qu'on appelle on l'a vu un peu en droit européen ce qu'on appelle les autorisations d'engagement et les crédits de paiement en fait une autorisation d'engagement c'est on va s'engager cette année à hauteur 2 et crédit de paiement finalement ça respectera pas trop le principe d'annualité puisque le crédit de paiement par exemple c'est pas vraiment vrai en fait le problème de l'annualité c'est qu'en fait c'est vraiment c'est un gros problème parce que imaginons vous avez un bâtiment un bâtiment vous allez mettre 3 ans vous le construire vous allez pas mettre 1 an donc vous allez prévoir un crédit de paiement pour 3 ans et chaque année vous allez autoriser un engagement à hauteur 2 pour financer le bâtiment voilà voilà j'ai un peu tout dit le on voit permission on va voir le vote alors faut savoir que déjà l'élaboration du projet de loi en fait est vraiment fait par la direction générale des finances publiques donc c'est vraiment très bureaucratique la rédaction finalement de ce genre de projet est totalement bureaucratique il y a très peu de contrôles démocratiques ça m'engage que moi mais on va voir que le parlement a un droit d'amendement qui est très réduit et on va voir que le gouvernement peut faire beaucoup de choses et notamment parce qu'en fait il y a une exigence constitutionnelle qui est que l'état doit être financé on le voit notamment pour les services publics qui sont obligatoires l'armée la police l'éducation la sécurité sociale bon la sécurité sociale n'est pas financée par ces projets de loi elle est financée par un autre projet de loi qui est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est encore une matière différente qu'on voit normalement en quatrième année donc c'est totalement la sécurité sociale se finance d'ailleurs assez particulière c'est assez particulier puisque les cotisations sont récoltées par des organismes privés les caisses primaires d'assurance maladie voilà je disais notamment que c'est de l'administration qui écrit le projet de loi et donc ça se voit notamment puisqu'il y a un calendrier finalement de alors si vous voulez voir notamment alors je peux peut-être essayer de vous le montrer alors je sais pas si ça va vraiment être possible mais bon vous allez sur le site de performance publique .gouv.fr et vous avez tout ce qui est réunion machin voilà vous avez tout sur ça voilà donc c'est comme je vous l'ai dit ça doit être déposé avant le 1er mardi d'octobre le projet de loi pour l'an prochain donc pour N plus 1 s'il n'est pas déposé c'est un projet de loi partiel s'il est déposé après le 1er mardi d'octobre c'est un projet de loi partiel donc ils ont 70 jours après un peu plus de 70 jours pour voter le projet de loi parce qu'il doit être voté avant le 31 vous vous doutez bien pour rentrer en application alors il y a des modes aussi tout est prévu en fait au cas où que par exemple le projet de loi n'est pas voté et bien la possibilité de mémoire alors j'ai peur de vous dire des conneries mais je crois que c'est vrai de rajouter finalement un 13ème mois à l'année 2019 imaginons 3ème mois à l'année 2019 à l'année 2021 imaginons qu'il n'y ait pas de budget pour 2022 et bien on rajoutera un 13ème mois et pendant le mois de janvier les députés et sénateurs le parlement votera aussi ce qui est intéressant à souligner c'est que comme je vous l'ai dit projet de loi partiel le projet de loi partiel qu'est-ce que c'est ? c'était un projet de loi en vertu duquel le gouvernement ne fait voter que les recettes et ne fait pas voter les dépenses les dépenses seront celles de l'an dernier seront celles de l'année actuelle qui seront reconduites ça sera juste les recettes parce que il faut bien comprendre que ces genres de projets en fait vraiment une priorité c'est financer l'Etat financer l'Etat à travers quoi ? à travers l'impôt parce qu'on doit respecter finalement ce principe on l'a vu d'équilibre budgétaire et de s'endetter au minimum parce que c'est quand même pas sérieux un Etat qui s'endette énormément et qui a très peu de recettes il faut vous endetter énormément mais il faut avoir énormément de recettes regardez les américains qu'est-ce qu'ils font ? ils sont d'être à 5% après ils s'en fichent mais ils ont des recettes même ils peuvent baisser leur impôt si vous voulez ils auront des recettes colossales puisqu'ils ont une économie qui est assez colossale pareil pour la République populaire de Chine la République populaire de Chine bon on doit être sûrement les moins libérales dans la conception finalement de ces projets de loi de finances mais quand même on est au travers de cela on est quand même assez on est très rigolo je trouve on est très vraiment on met des normes on applique vraiment des réglementations assez strictes à ce sujet là bon allez je reviens à ce que je disais si c'est pas déposé avant le 19 décembre excusez-moi et bien alors ça sera un projet de loi spécial le projet de loi spécial qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il en fait c'est en fait on reprend le projet de loi de N et on le réapplique en fait on le refait voter tout simplement on le réapplique donc ça veut dire en fait que le gouvernement est totalement en retard et voilà il y a une tolérance notamment pour le projet de loi partielle si le projet de loi est déposé donc le projet de loi de finances initiales qui n'est pas donc est déposé deux jours après la date butoir du 1er mardi d'octobre et bien ça passe quand même la cour des comptes n'a pas été assez assez sympathique à ce sujet là voilà après il y a ce qu'on appelle quand tout ça est voté on applique finalement le projet de loi donc on l'applique finalement dans finalement des administrations et comment on l'applique on l'applique finalement en donnant finalement aux ministres donc qui vont répartir à travers un schéma assez compliqué les missions les programmes et les actions à travers leurs services ils vont donc les transmettre à ce qu'on appelle les ordinateurs donc qui sont des fonctionnaires un ordinateur qu'est-ce qu'il fait ? les ordinateurs principales et secondaires un ordinateur va ordonner vous le savez vous avez je pense compris le fonctionnement de ça il va ordonner finalement une dépense et c'est un comptable principal et après il a ce qu'on appelle les comptables secondaires qui va donc en fait appliquer le droit enfin la dépense ou la recette il va donc faire ce qu'on appelle l'ordonnancement de la recette l'adjuger et la liquider voilà ou de la dépense d'ailleurs voilà et donc voilà ça fonctionne comme ça alors il y a dans un certain cas une responsabilité des comptats publics quand vous êtes comptat public vous avez ce qu'on appelle un conscionnement donc un conscionnement parce qu'en fait le comptat public est responsable civilement des fautes il commet une faute dans l'exercice de son travail ça peut être des milliards il vient d'avoir remboursé des milliards donc c'est pour ça que quand vous êtes comptat public on utilise ce qu'on appelle l'organe de cautionnement général je crois des comptats publics c'est une association de 1901 qui donc prévoit finalement un cautionnement elle est reconnue d'un intérêt public donc quasiment officiel et donc si vous voulez c'est une c'est une association donc ils vont s'inscrire et donc c'est une forme d'assurance puisqu'ils cautionnent le risque si vous voulez donc s'il y en a un qui fait n'importe quoi et bien voilà mais c'est très rare ça ne s'est pratiquement jamais arrivé pour être alors la juridiction donc qui contrôle les comptables c'est la cour des comptes on contrôle que les comptables principaux voilà donc ils sont responsables des comptables donc ils contrôlent ce que font les comptables secondaires voilà donc pour avoir vu des choses en général c'est à 3% de leur cautionnement on engage leur responsabilité à 3% de leur cautionnement de la faute qu'ils ont commise par exemple s'ils n'ont pas ordonnancé et liquidé ils ont ordonnancé et liquidé ou pas ou ils n'ont pas liquidé mais uniquement ordonnancé ou liquidé et pas ordonnancé vous voyez la nuance et bien on engagera leur responsabilité pour les ordinateurs publics et bien c'est ce qu'on appelle la cour de discipline budgétaire et financière c'est pas la cour des comptes c'est une autre juridiction qui s'occupe de cela donc qui est constitué je crois de magistrats du conseil d'état et de la cour des comptes voilà voilà donc évidemment quand vous avez donc c'est une juridiction spéciale voilà c'est une juridiction de magistratie spéciale la cour des comptes et voilà donc je vous ai présenté de manière très 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 succincte encore une fois le droit budgétaire je pourrais en faire d'autres vidéos sur ça en 20 minutes quand même voilà donc je vous remercie de votre écoute et je vais essayer de mettre des petites annotations dedans quand je parle notamment de l'unité de budget taxe etc et pour ordonnancer et liquider parce que j'ai mis à juger et je me suis un peu gouré sur ordonnancer et liquider la dépense voilà je vous remercie de m'avoir bien écouté et encore une fois je vends alors je vends ce monde psycho 75 euros avec les frais de port voilà merci et à bientôt pour une prochaine vidéo merci à vous merci à vous